Parlons maintenant de cette importante frappe de la Sûreté du Québec au cours des derniers jours. Des histoires de pornographie juvénile, d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet, de prédateurs sexuels, clairement. L'opération, donc, menée aux quatre coins de la province par les policiers. Jean-François, donc, les policiers qui ont arrêté 26 suspects. Oui, effectivement. Et vous dire l'ampleur de cette frappe policière-là, Michel, elle a impliqué 31 organisations policières, dont la police provinciale de l'Ontario, ou même la GRC du Nouveau-Brunswick. C'est vous dire l'envergure de cette opération. Je vous montre une carte. Une vingtaine de villes au Québec où il y a eu des arrestations, vous le disiez, aux quatre coins de la province. Il y a Montréal, oui, Gatineau, Ouain-Noranda, Val-d'Or, en Abitibi, Sherbrooke, Drummondville et même en Beauce, dans deux municipalités. 26 suspects, Michel, qui sont âgés entre 17 et 84 ans, qui vont faire face à des accusations d'avoir accédé, possédé, distribué de la pornographie juvénile, mais également d'incitation à des contacts sexuels, d'agression sexuelle et également de voyeurisme. Parce que la Sûreté du Québec insiste, Michel, d'accéder, de posséder, distribué de la pornographie juvénile. Donc, ce sont des crimes de violence intrinsèques envers nos enfants. Vous allez entendre le lieutenant Marc-Antoine Vachon. Dans la présente opération, il y a deux victimes qui ont été identifiées présentement. Ces victimes-là ont environ 10 ans. Elles ont été victimes de contacts sexuels, agressions sexuelles, voyeurisme. Chacune des images qui sont possédées par ces gens-là, bien, sur ces images-là, c'est un enfant qui a été victime d'un abus sexuel à quelque part dans le monde. Ce n'est pas que je possède une image, c'est encourager les abus sexuels d'enfants. Bon, Jean-François, il n'existait pas de profil type, là, quand on parle de ces prédateurs sexuels. Ils ont tous les âges, ils viennent de tous les milieux. Effectivement, Michel. D'ailleurs, sur les 26 suspects arrêtés, il y en a deux seulement qui étaient connus des corps policiers qui travaillent en quête, justement, à l'exploitation des enfants sur l'Internet. On parle, entre autres, d'étudiants, de retraités, de concierges, de fonctionnaires municipaux. C'est vous dire à quel point la cyberpédophilie, donc, il n'y a pas vraiment de portrait type quand on mène ces enquêtes-là à savoir qui sont les suspects derrière ces crimes. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada